Musique 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 Alors, pour commencer pour ce maquillage summer pour l'été on va privilégier quelque chose de très simple un petit peu coloré et pas très prononcé au niveau du fond de teint voilà, on va privilégier des choses assez légères à porter donc moi ce que je commence par quoi je commence, je commence par le bébé skin celle que je vous ai parlé la dernière fois dans mes tops et flops, même si j'en utilise pas beaucoup là, je vais la mettre en base je vais l'utiliser en base pour permettre au maquillage de bien tenir sur mon visage pour pas que ça coule pour pas que ça fasse de brillance pour pas que j'en ai partout après voilà ça va lisser déjà toute ma peau de mon visage pour permettre après par la suite de bien faire tenir le reste faut pas que je me retrouve comme un masque je me rends partout sur le cou voilà, hop mon super stay de chez je mets meubline le 24 je vais l'appliquer sur mes cernes et puis sur certaines autres zones comme un petit peu un correcteur alors je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est assez épais celui-ci je vais en mettre là hop et je vais cacher un petit peu mes boutons avec s'il a une bonne bonne couvrance alors je mets pas beaucoup parce que il est très très opaque et ouais très opaque et il est assez foncé donc j'en mets pas beaucoup je vais le tamponner avec une éponge et comme ceci donc bien tamponné pour stimuler la circulation pour camoufler bien mais cernes même si j'en ai pas beaucoup enfin j'espère j'en ai pas beaucoup et sinon j'aimerais être d'abord une belle tête hop je suis désolée pour l'éclairage c'est pas tip top j'espère que vous voyez quand même pas mal voilà sur le menton hop je vais éparer du nez je m'en rajoute un petit peu quand même et en plus celui-ci donne un petit peu un effet bronzé comme je suis un peu blanche quand même même si en ce moment c'est la mode d'être blanche là moi j'ai envie de faire un petit peu bronzé voilà ça c'est sympa je vais mettre ma cc crème nude de l'eau de chez l'Oréal que vous avez vu dans mes tops et flops c'est ce que je mets en ce moment à la place pardon de mon fond de teint parce que je trouve la texture beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable à porter en été que le fond de teint liquide que je mets habituellement donc hop je vais en mettre là donc j'en mets un peu grossièrement sur tout mon visage alors ça vous l'appliquez à la main souvent moi des fois je le fais directement au tube quand il veut bien voilà je fais mes peintures de guerre j'en mets un petit peu sur le cou aca aca oula j'ennuie beaucoup là faut que j'arrête moi un jour voilà et après vous restez comme ça c'est la blague hop après je vais prendre mon pinceau duo fibres je vous mettrai toutes les références des produits en barre d'info celui-ci il vient de chez Réserve Naturelle je vais vous mettre d'autres aussi si vous voulez pour que vous voyez la différence et donc j'étale mon fond de teint avec en faisant des petits cercles comme ceci pour bien que ce soit homogène au niveau de la texture pour ne pas qu'il y ait de démarcation donc bien faire le cou ici pour ne pas qu'il y ait de démarcation entre votre visage et votre cou pour que ce soit vraiment de la même couleur j'essaye de voir dans mon miroir il est un petit peu plus en dessous que la caméra c'est un peu dur hop sur le front mais vraiment vous mélangez quoi vous faites vraiment des des un étage circulaire ce que je vais appeler ça comme ça il faut vraiment que ça se mélange et en fait la cc crème ça va prendre la couleur de votre peau attendez j'ai un truc dans l'oeil voilà hop ça va prendre la couleur de votre peau et vous n'aurez pas un effet un petit peu carotte sur vous et franchement les duo fibres c'est la révélation que j'ai eu avant j'utilisais celui-ci pour étaler le fond de teint il est pas mal il fait un peu plus opaque au niveau de la texture à la fin et je trouve que ça fait un effet moins naturel pardon hop ça me laisse en fait des petites traces ici là sur le coin des sourcils alors que vraiment le duo fibres il étale vraiment bien donc le duo fibres pour le fond de teint je vous le recommande je vous le recommande je crois que j'ai pris un accent mais je ne suis pas sûre voilà hop ta la ta la donc là c'est fini pour la CC crème la base ensuite ensuite on va appliquer moi j'aime bien avoir un petit effet bronzé j'ai pas de de poudre bronzante ou des petites billes illuminatrices je sais que Fiona l'en a acheté chez Kiko elle va vous en parler dans une vidéo je vous mettrai alors je sais pas si celle-ci sortira quand elle sortira la sienne ou autre bon je vous mettrai de toute façon un lien là ou là ou là ou là ou là ou là je sais pas je vous le mettrai et comme ça vous irez voir sa vidéo donc moi je vais avoir un effet bronzé je vais utiliser le kit contouring que j'avais commandé dans ma commande ELF avec ces deux couleurs-ci donc moi j'utilise beaucoup plus le rose que le foncé là on va utiliser les deux donc je vais prendre une petite éponge triangulaire que j'avais acheté chez Primark je vais un petit peu prendre comme ça je peux sur moi un tout petit peu parce que ça a beaucoup marqué et je vais mettre ici en fait c'est entre il faut mettre là en fait c'est ce qui vous fait de du bord de vos lèvres jusqu'ici en fait faut que c'est vraiment que vous traciez hop une petite barbe une petite barbe comme ça j'en mets pas beaucoup il y en a qui en mettent carrément plus moi j'aime pas trop c'est ce qu'ils utilisent pour le contouring moi j'aime pas trop c'est plus le contouring c'est vraiment plus pour les soirées pour les photos pour la télé et tout hop donc je reprends mon pinceau duofibre je fais vraiment tout avec et j'estompe encore tout ce qui est crème vraiment faut utiliser un duofibre c'est top hop là aussi et puis c'est léger en fait ça paraît pas comme ça là j'en mets des couches mais franchement c'est léger voilà je crois que c'est bon je vais mettre je vais mettre le rose maintenant la deuxième un petit peu plus sur les pommettes mais grossièrement je vais vraiment grossièrement et j'étale alors ça vous faites votre tête de poisson ça c'est assez facile comme ça vous voyez bien la la marque là où vous devez mettre votre blush parce qu'il y en a ça va être vraiment sur les pommettes ça dépend du visage en fait d'autres ça va être vraiment plus sur l'extérieur pour creuser ou non pour rajeunir ou non il y a vraiment des points à respecter donc hop comme ça j'ai un effet un petit peu rosé un petit peu effet poupée moi j'aime bien et on va finir pour le teint par l'application de la poudre alors moi c'est une poudre un petit peu minérale libre que j'ai prise également chez Réserve Naturelle après vous en avez partout vous en avez également chez ELF où là c'est une poudre libre transparente qui va s'adapter à la couleur de votre peau Fiona elle, elle l'a commandé je l'essayais quand je suis allée chez elle et ça me plaisait pas mal donc je pense que la prochaine j'essayerais là-bas après vous en avez plus plein d'autres vous prenez votre poudre que vous utilisez vraiment tous les jours alors vous en mettez bien en bas vous évitez quand même la zone où vous avez mis votre blush et l'effet bronzant là enfin le contour nuit en crème comme ça moi je mets vraiment très léger vous voyez j'en mets même à peine j'en mets rien du tout hop là pour vraiment que ça fasse un effet mat et que ça fixe le maquillage alors pour les yeux je vous ai approché un petit peu plus de la caméra pour que vous puissiez voir j'espère que vous allez bien voir quand même le maquillage que je vais vous faire pour les yeux donc j'ai opté pour quelque chose de corail donc ça pourrait aller pour les yeux bleus et les yeux marrons donc tout premier je vais appliquer ma base pour paupières que j'ai pris chez ELF dans ma commande ELF il m'en reste un peu pas beaucoup mais il m'en reste après vous allez en trouver partout aujourd'hui de tous les prix chez Kiko chez Urban Decay aussi vous en avez vraiment partout chez Sephora chez Makeup c'est pas ce qu'il manque des bases après vous avez tous les prix donc il faut bien regarder donc je le mets sur mes paupières j'étale un petit peu sur toute la paupière avec mon doigt pour vraiment que ça prenne tout dans la paupière après je vais prendre ma palette de chez Makeup Forever c'est Pia Blue que j'ai eu en solde au solde d'hiver cet hiver je vais prendre cette couleur-ci alors si je suis le dessin qu'il y a derrière ça doit être la 152 c'est ça la couleur 152 de la palette que je vais appliquer avec mon pinceau paupière je vais appliquer vraiment sur toute la paupière mobile je vais vous faire par là et c'est moi c'est plutôt il faut que je visite je vais vous faire par là c'est pas quoi alors je vais vous laisser appliqué votre blanc n'importe quel blanc moi j'ai pris celle de make up une base blanche sur toute la paupière de l'oeil il ya un nuage ombre ça c'est assombré dans la pièce bref là je vais prendre mon corail donc ma couleur corail moi elle vient de chez laser naturel c'est la numéro 105 donc c'est abricot corail couleur de l'été ça aussi vous en trouvez partout en ce moment donc celle ci je vais toujours prendre avec mon pinceau paupières je vais prendre à partir de la moitié de ma paupière jusqu'à l'extérieur je vais appliquer cette couleur toujours en tapotant donc elle est très vive faut pas avoir peur moi j'aime bien un petit peu tout ce qui flash en été faut mettre un vous voyez vers l'extérieur comme ça il y a la moitié qui est claire hop après on y se tombera deuxième étape la troisième étape moi je vais prendre mon pinceau boule estompeur comme ceci vous voyez hop alors moi je vais mettre un petit peu noir donc le noir vous pouvez le mettre en soirée ou alors à ce moment là vous mettez un petit champagne ou quelque chose qui est un peu doré pour estomper bien je vais mettre légèrement du noir mais il est très pigmenté et je vais faire le coin de l'oeil comme ceci pour bien accentuer ce côté là pour donner de la profondeur à votre regard juste sur le coin de l'arcade je fais des allers-retours hop donc je prends le noir de ma je sais pas si je vous l'ai dit le noir de ma palette make-up pas que tout à l'heure après je vais reprendre donc j'ai un petit peu nettoyé mon pinceau boule estompeur je vais prendre je vais reprendre la couleur blanche de tout à l'heure et je vais estomper le noir et le tour pas que ça me passe un effet copaure ça va c'est un effet un petit peu naturel mais très légèrement en fait ils vous mettent une couleur claire entre votre sourcil et le maquillage pour donner de la lumière à votre à votre regard à vos yeux voilà je vais reprendre ma couleur corail avec un pinceau biseauté comme ceci voilà je vous mettrai un des références de pinceau de make-up en dessous en barre d'infos et je vais faire ras des cils avec alors faut faire attention avec le corail parce que ça peut vous faire un effet d'un petit peu cadavre sur les peaux je vais prendre un crayon noir ou waterproof tout simplement et mettre du noir sur les peaux la touche finale mon indispensable mascara pour finir donc c'est le scandale et celui que je vous ai présenté dans mes tops et flops pour les lèvres sachant que j'ai un maquillage assez prononcé sur les yeux vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau des lèvres juste mettre un gloss brillant et comme ça vous aurez fini et pour avoir un effet un petit peu mouillé soit mettre quelque chose de plus rosé c'est ce que je vais faire moi je vais prendre le rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai eu depuis longtemps celui-ci qui est le numéro 815 qui a un petit petit effet un petit peu transparent rosé donc je vais l'appliquer au pinceau pour pas que j'en ai beaucoup parce que si je l'applique au tube ça va être beaucoup marqué et c'est pas ce que je veux voilà les filles mon maquillage summer est fini j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et mettre des petits pouces bleus vers le haut de laisser vos commentaires en bas je vous laisserai toutes les informations sur ce que j'ai utilisé sur les pinceaux sur ce que vous pouvez trouver pas forcément les mêmes produits que moi mais des similaires je vous laisserai en barre d'infos les liens comme ça vous pourrez aller voir et qui sait vous laisser tenter par ces produits vous pouvez aussi également nous envoyer vos photos je crois sur insta c'est possible ou alors sur twitter pour savoir si vous avez reproduit ou pas ces maquillages ou même pour les tutos coiffure qu'on fait ça nous fait plaisir de voir que vous vous éclatez et que vous arrivez à reproduire ce qu'on fait parce que même nous des fois c'est un peu dur à le faire donc c'est toujours bien de voir si ça vous plaît et puis également du coup les petits pouces bleus ça va nous aider à voir si vous aimez ou pas ce type de vidéos vous pouvez également laisser dans vos commentaires les vidéos que vous aimeriez je crois que je parle français un jour que vous aimeriez voir sur notre chaîne toutes les nouveautés et tout sur ce je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao bisous bisous Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501